Quelle était votre vision de cet article 24 qui avait pour objectif de protéger les policiers ? Moi je pars du principe que ceux qui sont derrière ce texte sont partis sans doute, je l'espère, d'une bonne volonté. Personne ne conteste le fait que les policiers aujourd'hui, et les faits augmentent, sont non pas agressés parce que ça on le voit dans les manifestations, mais sont cueillis jusqu'à leur domicile ou dans le cœur même de leur vie privée. Moi, commissaire de police de terrain, et ça date d'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait déménager des familles en urgence, moi et d'autres collègues, parce qu'ils étaient juste menacés pour ce qu'ils sont, à savoir des flics. Et ce n'est pas possible d'imaginer qu'on laisse ça augmenter, et il faut reconnaître aussi que certaines personnes, c'est encore une fois des minorités, c'est sans doute là où il ne faut pas passer par un texte de loi qui a créé autant d'inquiétudes légitimes sur la liberté de la presse, mais il y a des gens dans la spécialité et d'habiller des policiers sur des sites ou dans des médias qui permettent de les identifier et qui les livrent à la vindicte et à la violence. Et je crois que c'était ça l'esprit de la loi. C'était d'empêcher ceux qui avaient cette idée-là, cette intention-là, de crucifier des familles de policiers en mettant leurs photos. Moi, je donne toujours un exemple. Dans un arrondissement parisien où j'ai travaillé, j'avais plus de 100 policiers de mon service qui faisaient l'objet d'un fichage sur un site anti-flic que je n'aimerais pas, ça leur ferait de la publicité. Et certains, à côté de leurs photos, avaient plaque d'immatriculation, adresse, photo de l'épouse ou des enfants pour ceux qui avaient été suivis. Ça, ce sont des choses qui existent. Maintenant, l'article 24, si ça n'est pas le bon moyen de lutter contre ça, il faut que la classe politique se rende compte de ce que vivent nos policiers pour qu'on garde une police républicaine et qu'il ne se fasse évidemment pas justice. Non mais, c'est ce que vous dites, je l'entends, et bien entendu, mais je dis que pourquoi d'ailleurs n'utilise-t-on pas l'article 24 de la loi de 81 ? Pourquoi, s'il y a des faits pareils, ne font-ils pas l'objet effectivement d'une poursuite ? C'est bien entendu, c'est impossible qu'on menace des policiers pour ce qu'ils sont et que des policiers individuels soient recherchés. Mais, pourquoi le sont-ils ? C'est les conséquences de violences policières. C'est les conséquences de ce qui se passe dans les manifestations. C'est les conséquences de ce qui s'est passé chez Michel Zébec, Zéclère. C'est les conséquences de cela. Ce n'est pas les gens qui haïssent les flics qui ont diffusé ces images que nous avons vues, horribles, effrayantes, effroyables, là dont on ne peut pas dire que ce sont des images qui étaient nécessaires à diffuser. Tout le monde en est d'accord. Alors, ce qu'on ne voudra pas, c'est montrer les choses pareilles. Mais enfin, nous savons très bien qu'il y a actuellement une situation qui est une situation déplorable. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, dans un communiqué, je crois, de l'agence France Presse, enfin, dans une brève, que la présidence de la République avait demandé plusieurs choses au gouvernement. D'abord, de penser à la réforme de l'IGPN, la police des polices. C'est la présidence de la République qui le demande. C'est donc qu'il y a bien besoin de réformer l'IGPN qui n'est pas bonne. Gérald Damanen s'y est dit prêt. Deuxièmement, c'est déjà ça. Deuxièmement, donc c'est la preuve que ce n'était pas parfait cette police des polices. Deuxième point, de songer au problème de discrimination. C'est donc qu'il y a des problèmes de discrimination. Et la discrimination, on sait très bien d'où elle vient. Troisièmement, de penser au problème de formation de la police. Et je crois que c'est absolument essentiel. Il y a un ministre qui y avait beaucoup pensé, c'était Pierre Jox. Il avait même créé une direction de l'information, etc. Bon, et il avait fait quelque chose qui était à mon avis essentiel, très symbolique, dont certains disaient que c'était dérisoire. Il avait fait afficher la déclaration des droits de l'homme dans tous les commissariats de police. C'est simplement une attitude. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a eu toutes ces manifestations. Et surtout, le président de la République demande de rétablir le lien de confiance. C'est bien donc qu'il n'existe pas ce lien de confiance actuellement. Et nous sommes en face d'une situation tragique, parce que nous sommes dans un affrontement, comme s'il y avait une guerre. Or, la police, enfin, la police, c'est la force publique. Autrefois, on les appelait les gardiens de la paix. Mais le gardien de la paix, c'est moi, c'est ça, pour ça qu'elle sert la police. Alors, un mot encore. Je ne critique pas, là. Je sais très bien que la police, tout ce qu'elle fait, enfin, ce n'est pas moi qui vais critiquer, ce que font les quarts de police secours, enfin, cette intervention dans la vie de gens. Mais il se trouve que, dans un certain nombre d'endroits, la police est violente. Et tout le monde a parlé du film Les Misérables, n'est-ce pas ? Tout le monde l'a admiré. Mais je dis que le film Les Misérables, moi qui connais la question, parce que j'ai eu beaucoup, c'est presque un documentaire. Ce qu'il raconte dans le film Les Misérables, c'est presque un documentaire sur ce qui se passe dans certains banlieux. Alors, il ne suffit pas de voir le film et de voir comment les choses se comportent. Et comment voulez-vous que si les choses se passent comme elles se passent là ? Vous savez que ça se termine par un feu d'artifice contre la police. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu des comportements qui sont des comportements inadmissibles. Et c'est un problème de hiérarchie. Et c'est un problème de commandement. Comment rétablir la confiance ? David Lebarce. Maître, je vous ai écouté très attentivement. Il y a quelque chose que je ne peux pas vous laisser dire si vous n'apportez pas le complément. Moi, je dis sur ce plateau que toutes les violences sont à condamner, en tout cas à dénoncer. Je sais que vous êtes d'accord avec ça. Mais vous dites aussi que les policiers sont victimes de ce qui leur arrive parce qu'ils ont commis des violences policières. Et vous dites, assumez ce terme. Moi, je ne vais pas aller sur cette sémantique parce que violences policières, on a eu ces débats-là sur vos plateaux. Ça sous-entend que l'institution est dans sa globalité violente de façon illégitime. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que les épisodes de Gilets jaunes qui sont, je dirais, le début de la fracture, ce n'est pas la police qui a fait dégénérer l'ordre public. Ce sont ceux qui sont venus tout casser, qui sont venus piller, qui sont venus incendier. Et la police s'est retrouvée face à des exactions d'une densité sans doute inédite, avec des nouveautés sur le terrain, les médias, les réseaux sociaux, les caméras. Et il y a eu, pendant les épisodes de Gilets jaunes, des comportements que j'ai dénoncés sur ces plateaux, souvenez-vous-en. Et je les assume, et je crois même avoir été le premier à le faire. Mais on ne peut pas entendre que ce qui se passe aujourd'hui contre la police, c'est finalement elle qui en est responsable. Parce qu'on fragilise collectivement l'institution qu'on ne peut pas fragiliser si on tient en accord. Mais attendez, qui en est responsable ? Moi, je dis, d'abord le terme « violence policière ». Alors, attendez, qu'on appelle ça « violence illégitime » commise par la police, moi, je vois bien. Mais le terme « violence policière », moi, je ne m'en souvenais plus. Mais j'ai vu que M. Macron, candidat à la présidence de la République, l'avait utilisé à plusieurs reprises pour dire « il va falloir mettre fin aux violences policières ». Et maintenant, ils disent « ce terme est inadmissible ». C'est lui qui l'a employé le premier. Bon, alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dans ce qui s'est passé dans les manifestations, Moi, je ne dis pas que les policiers, j'en ai vu, ils ont eu peur, ils ont été dans une situation très difficile, mais ils ont été mal commandés. Et lorsque ça sera le temps de l'histoire, et qu'on examinera ce qui s'est passé, je dis que le problème, c'est la stratégie qui a été employée dans un certain nombre de moments, un certain nombre de lieux. Alors, il y a deux choses. C'est premièrement ce qui peut se passer dans un certain nombre de lieux difficiles. Je citais le film « Les Misérables » et deuxièmement ce qui se passe en manifestation où les policiers, quelquefois, se livrent à des violences parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Bon, mais moi, je n'accuse pas les policiers individuellement. Je dis qu'ils font beaucoup de choses et que la plupart, ce sont des gens comme les autres, enfin, ce sont plutôt des braves gens, ce n'est pas ça le problème. Mais quand ils sont en groupe, en paquet, et qu'ils sont mal dirigés, malheureusement, il y a des choses qu'on voit à la télévision. et comment voulez-vous que... Les manifestants, bien entendu, ils sont responsables, mais ils ne sont pas commandés, les manifestants. Là, il y a un commandement et le commandement est responsable.